Coucou les chouchous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de proposition, de tirage de cartes, voilà, si tu aimes ça comme moi, si tu as envie d'apprendre, et bien de temps à autre, voilà, je te propose, je fais des petites vidéos que je mets en ligne avec des idées qui me viennent ou parfois des choses que j'ai vues aussi et qui m'ont plu, que j'ai essayé et j'ai validé, et du coup, et bien je te repartage tout ça pour que tu puisses toi aussi essayer, voir si ça te plaît ou pas, et puis comme ça, ça te permet et bien d'apprendre et de progresser dans ton apprentissage des cartes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je te propose ? On va être dans le cadre sentimental pour la proposition du jour, donc tirage sentimental, alors là, le tirage sentimental que je vais, la façon, enfin le tirage que je vais te proposer dans le domaine sentimental, va être un tirage plutôt pour les personnes qui sont, ben c'est pas plutôt, c'est sûr, même, quoi que, si, écoute, là je vais te le faire de cette manière-là, je vais te proposer un tirage dans le domaine, un tirage de cartes, pour le domaine sentimental, pour les personnes qui sont en couple et qui rencontrent des difficultés, ou bien pour les personnes qui étaient en couple et qui sont peut-être là séparées pour un moment, mais pour le moment, c'est pas complètement définitif non plus, qui sont dans l'entre-deux, en fait, et ça peut marcher aussi. Si tu es en couple et que tout se passe bien dans ton couple, tu n'as aucune raison, je sais pas, me semble-t-il, de tirer les cartes. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande toujours, même moi, la première, quand je fais appel à une personne pour me faire une guidance ou une voyance, je demande à aller explorer les domaines où je sens qu'il y a quelque chose qui coince et que je peux mieux faire. Quand ça va, je vais pas poser des questions pour savoir c'est quoi la suite, au risque peut-être d'avoir des informations qui ne vont pas me plaire et qui vont être un peu catastrophiques, non, ça sert à rien. Imagine, t'es bien dans ton couple, tu demandes une guidance et puis là, la personne te dit, ok, tout se passe bien pour le moment, mais avant la fin de l'année, vous allez vous séparer. Ah bah merde, bah du coup, ça te squeeze le truc, ça te sape le moral et puis tu profites pas pleinement de ce que tu as à vivre avec cette personne. Donc, si tout va bien, ce tirage, c'est pas bon, ok ? Après, si tu veux le faire, libre à toi, tu es responsable, ok ? Donc, comme je le disais, je répète, je propose ce tirage pour les personnes qui sont en couple et qui rencontrent actuellement des difficultés et qui rencontrent tout court des difficultés, ou les personnes qui sont pour le moment séparées et pour voir éventuellement pour la suite ce qui peut se passer, d'accord ? Donc, pour ce tirage, je vais me servir de mon oracle Love Actuali, mais toi, tu peux utiliser n'importe quel oracle que tu as à la maison pour faire des tirages divinatoires. Donc, l'oracle des miroirs, l'oracle G, l'oracle de la triade, l'oracle bleu, le Béline, ok ? Fais-toi plaisir. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait des petits papiers pour te montrer comment je vais procéder, comme à l'école, tu vois ? Tu peux prendre des notes, comme ça. Alors, je vais faire un tirage à trois cartes à chaque fois, d'accord ? Que je vais mettre en ligne, de cette manière-là. Les trois premières cartes que je vais tirer vont me donner des informations sur la situation actuelle, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe actuellement au sein du couple ? Donc, ça sera ici. Ensuite, les trois cartes suivantes vont nous donner des informations sur le blocage, d'accord ? Parce que je l'ai dit, c'est un tirage si on rencontre des difficultés dans le couple. Donc là, ça va nous parler du blocage. Qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas en ce moment ? Donc ça, ça sera la ligne du dessous. Ensuite, la troisième ligne, ça va être le conseil, d'accord ? Les informations qu'on peut avoir, les éléments qu'on peut avoir pour venir, comment dire, peut-être remédier à tout ça, d'accord ? Pour que ça puisse s'arranger. De quelle manière ? En positif, bon, peu importe. Mais c'est, voilà, les petites clés que les cartes peuvent nous donner pour que la situation s'arrange. Et la dernière ligne, ça va être l'aboutissement, d'accord ? Avec toutes ces informations, une fois qu'on a utilisé les précieux conseils, ça va être quoi la suite ? D'accord ? Si tout est bien fait comme il faut. Donc, voilà, je vais remonter ça un petit peu. Tac, tac et tac. Voilà, donc déjà, tu peux noter tout ça. Et maintenant, on est parti pour le tirage de cartes. Donc, ce que je te recommande, tu vois, c'est, tu peux faire comme moi, prendre des petits papiers où tu notes, tu vois, la même chose, ou toi, ce que tu as envie de noter, d'accord ? Inspire-toi de ce que je te propose et fais-toi plaisir, d'accord ? Libre cours à ton imagination. Et ensuite, comme ça, tu as un visuel. Et ensuite, lorsque tu vas battre les cartes, eh bien, tu poses tes yeux sur ce visuel et comme ça, tu mets ton attention dans tes cartes lorsque tu es en train de les mélanger. Selon moi, c'est plus facile, d'accord ? Plutôt que de se dire, ah oui, qu'est-ce qu'elle a dit déjà ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça pour la première ligne, ça pour la deuxième. Parce que du coup, là, tu es complètement dans ton mental à essayer de chercher ce que j'ai bien pu te dire et c'est un petit peu plus compliqué. Alors que là, tu l'as sous les yeux et c'est plus simple. Donc, allez, on bat les cartes. Donc, pour ce tirage sentimental où a priori, il y a des complications au niveau du couple. Donc, on verra comment ça parle. Là, on est vraiment dans cette idée d'apprendre. OK, donc, ça peut parler ou pas, je ne sais pas, on verra bien. On va découvrir tout ça ensemble. Mais je pense que ça va être magique. Allez, donc, tirage de cartes. On rencontre actuellement des complications dans le domaine sentimental au niveau du couple. Et donc, on veut y voir un petit peu plus clair avec ce tirage que je te propose. Tiens, d'ailleurs, il faut que je lui trouve un nom. Comment on pourrait l'appeler ? Tirage couple en galère. Ah ouais, tiens, voilà, je vais faire ça. Tirage SOS couple en galère. Voilà, allez. Moi, j'aime bien quand c'est fun. J'aime bien m'amuser, d'accord ? Parce que, OK, on peut rencontrer des difficultés, mais on peut y mettre un petit peu de légèreté quand même. Parce que, peut-être que ça atténue tout ça. Je ne sais pas. Donc, tirage SOS couple en galère. Ouais, allez, hop, bingo, c'est validé. C'est comme ça que je mettrai le titre. Allez, OK, allez, je bats encore une fois. Voilà, merci. Je vais étaler les cartes. Bien comme il faut. Donc, les trois premières cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont nous donner des informations sur la situation actuelle. Voici la première carte. Voici la deuxième carte. Et ensuite, la troisième est ici. Ensuite, pour la deuxième ligne, le blocage. Alors, des informations pour savoir ce qui bloque. Là et là. Trois cartes pour le blocage. Ensuite, on continue avec les précieux conseils qu'on peut recevoir pour améliorer tout ça. Trois cartes conseils. La deuxième. Et hop, tu es ici la troisième. Et on termine avec les trois dernières cartes qui vont nous parler de l'aboutissement. De tout ça. Aboutissement en trois cartes. Et voilà. Après, sache que là, je reste sur trois cartes. Mais on verra quand je vais les retourner ce qui se passe. Mais après, on peut recouvrir aussi. Ok ? Recouvrir, ça veut dire que quand tu as une carte qui est retournée, si tu penses qu'il te manque des informations, eh bien, tu prends ton jeu là. Et puis, tu recouvres les cartes où tu as envie d'avoir un complément d'informations. Ok ? Voilà et voilà. Allez, on commence donc avec la première ligne. Donc, je te le rappelle, on est dans la situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le couple ? On a la carte poubelle. On a la carte larmes. Et on a la carte dragon. Ok. Ouh là 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 ! Bon, c'est pas GG. Eh bien, tu m'étonnes que ça coince. Donc, la carte de dragon, elle te parle de colère. Là, on est dans quelque chose de quand même très intense, de volcanique, de violent. D'accord ? Donc, il y a peut-être... Et là, tu as la carte des larmes. Donc, a priori, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été hyper remuant. Ou bien, il y a eu beaucoup de colère. Ou bien, des discussions vraiment très très houleuses. On a pu vraiment dire des choses hyper blessantes. Utiliser des paroles très violentes et très fortes qui ont peut-être dépassé nos pensées ou pas. Voilà. En tout cas, c'est le volcan là. Il n'en pouvait plus et ça a explosé. D'accord ? Le dragon, c'est ça. Tu vois, le dragon, quand il crache son feu là, c'est vraiment qu'il n'est pas content. Il veut te cramer direct sur place. Ok ? On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de chagrin. Beaucoup de tristesse. Puisque c'est accentué avec les effets du dragon là. Beaucoup, beaucoup de pleurs. Beaucoup de... Voilà. Je pense qu'il y a une grosse période de crise et que tout est remis en question dans le couple avec la carte poubelle. C'est comme si on voulait envoyer tout balader. Tout oubliette. C'est en mode, j'en ai marre, j'en peux plus, j'explose. Et c'est terminé, quoi. Voilà. La poubelle, c'est ça. C'est on prend, pof, on met dans la poubelle et c'est terminé, on n'en veut plus, quoi. Bon. Donc, grosse, grosse, grosse période de crise intense selon moi dans le couple. D'accord. Ok. Bon. Tu pourrais, par exemple, éventuellement retourner... Pardon, couvrir la carte du dragon pour savoir pourquoi... Ou couvrir les deux, tu vois. Ah bah tiens, allez, on va faire ça. Couvrir la carte l'arme et dragon pour savoir, avoir un complément d'information pour éventuellement savoir pourquoi, en fait, il y a ça. On va voir. Je vais retourner. Si ça parle, c'est bien. Si ça parle pas, c'est bien aussi. Allez, je vais les laisser étaler devant et je vais recouvrir, allez, avec toi, la carte ici, l'arme et dragon. Donc, tu vois, tu poses comme ça, tu recouvres et ça nous dit quoi ? Ok. Il y a un problème. Le couple n'est pas épanoui. D'accord ? Il y a vraiment un problème. Ça coince à ce niveau-là. D'accord ? Il y a vraiment... Je sais pas, ça s'est complètement éteint. Il n'y a plus aucun romantisme. Il n'y a plus, comme je le disais, il n'y a plus d'épanouissement, plus de romantisme. Et pour moi, c'est vraiment... La flamme, a priori, est éteinte. Je ne sais pas. Bon. Ça coince, ça coince, ça coince. Il y a peut-être des problématiques... Il y a peut-être des problématiques au niveau de l'intimité du couple aussi. D'accord ? Il y a peut-être des choses-là qui se passent et qui font qu'on rencontre de grosses difficultés en ce moment. C'est possible aussi. À vous de voir. Allez ! Blocage. En même temps, j'ai retourné cette carte pour savoir pourquoi. Mais pardon, je suis partie là dans mes... Je suis partie très loin. La deuxième ligne, donc, c'est la ligne blocage. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est la crise à la maison ? On a amour de soi, le trèfle et Cupidon. Ok. Amour de soi, trèfle et Cupidon. Qu'est-ce que ça pourrait venir te dire ? Bon. En tout cas, il y a une des deux personnes qui a un réel travail à faire sur la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. D'accord ? Il y a quelqu'un dans le couple qui ne s'aime pas, a priori. Il y a vraiment, vraiment... C'est là où le bas blesse, selon moi. Il y a vraiment des difficultés avec l'image qu'on a de soi, la représentation qu'on se fait de soi. Peut-être, voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui ne s'aime pas. Et du coup, comment voulez-vous que l'autre vous aime, finalement, si vous ne vous aimez pas vous-même ? J'ai vraiment ce truc-là. J'ai des images, en fait, dans la tête, donc je vais essayer de retranscrire tout ça. Je vois vraiment, en fait, qu'il y a des difficultés parce que je vois que quelqu'un n'apprécie vraiment pas la personne qu'elle est. Et ça, en fait, au début, ça peut être OK, mais au bout d'un moment, eh bien, c'est problématique pour le couple parce que l'autre a beau vous dire que vous êtes une belle personne, qu'il vous aime, que vous êtes merveilleux ou merveilleuse, tant que vous n'y croyez pas vous-même, en fait, comment voulez-vous que ça fonctionne ? Donc, je ne sais pas. Il y a quelque chose de relativement lourd à ce niveau-là. Et il y a vraiment une des deux personnes qui a un travail à faire à ce niveau. Ne restez pas comme ça. Faites-vous accompagner, encore une fois. C'est une proposition de tirage. Ce n'est peut-être pas forcément quelque chose qui est vécu pour de vrai actuellement. Donc, il y a vraiment un travail à faire, là, à ce niveau-là. Donc là, moi, ce que je recommande, c'est de se faire accompagner dans ces cas-là parce que c'est vraiment quelque chose de très profond. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans les anciennes vies ou dans les anciennes relations, pardon. Ou alors dans la petite enfance ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Mais il y a quelque chose de très profond qui est là, installé, qui fait que cette personne ne s'apprécie, qu'une des personnes, en fait, ne s'apprécie pas du tout. Et pour remédier à ça, il faut vraiment se faire accompagner et se faire aider. La carte du trèfle est de Cupidon. Pour moi, elle me dit que cette personne n'arrive pas, en fait, à se rendre compte qu'elle pourrait vivre une magnifique relation sentimentale avec son partenaire ou sa partenaire parce qu'elle est tellement dans ce mal-être intérieur que ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà. Pour moi, il y a un réel mal-être et c'est ça, le blocage. Donc, si on reste comme ça, c'est voué à l'échec puisqu'il y a la carte de la poubelle. Mais si on s'en occupe, eh bien, ça peut aller beaucoup mieux. Donc, on va voir le conseil qu'on nous donne pour justement aider cette personne qui vit ce réel mal-être à l'intérieur. Hop, hop et hop. Ok. Donc, le conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de Cupidon et du trèfle où je disais que cette personne, elle est tellement mal à l'intérieur d'elle-même qu'elle n'arrive pas à se rendre compte de la chance qu'elle a de vivre cette relation et qu'il y a vraiment, en fait, il y a Cupidon. Donc, ça pourrait être vraiment beau, en fait. Qu'il y a vraiment de l'amour. Mais ça, elle n'arrive pas à le voir. Et pour moi, c'est ce qui est dit là avec la carte de la réciprocité. D'accord ? C'est que ça pourrait réellement être comme ça, mais pour le moment, c'est comme si l'énergie, elle ne circule pas librement à ce niveau-là. Ok ? Parce que, voilà, il y a le fouet et il y a le karma. Donc, il y a quelque chose de, pour moi, de vraiment, je le dis et je le répète parce que je ne peux pas le dire autrement que comme ça puisque c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de vraiment ancré, profondément, qui fait que c'est comme si quelqu'un, là, s'auto-sabote tout seul la relation parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à régler et qui est d'ordre karmique. D'accord ? Donc, le moment est venu de s'en occuper et pour moi, on s'en occupe avec quelqu'un. D'accord ? On ne reste pas tout seul face à cette situation. On va consulter et on se fait accompagner, aider parce qu'il y a vraiment de la libération qui est nécessaire, là, pour que l'amour... Ben, pour que l'amour de soi revienne et puis pour que l'amour tout court revienne et que le couple puisse continuer d'avancer de façon épanouissante. D'accord ? Avec cette carte d'Ulysse. Donc, pour moi, il y a de l'auto-sabotage. Voilà. Et on n'en a pas conscience. D'accord ? Là, on est en train de tirer sur la corde. On n'a absolument pas conscience de ce qui est en train de se tramer à l'intérieur. Mais puisque le tirage est là, eh bien, il y a un magnifique conseil à voir et à utiliser. D'accord ? Et pour moi, il est vraiment nécessaire de se faire accompagner, de se faire aider pour se libérer de ce qui fait qu'il y a ce mal-être profond. Ok ? Ça peut parler de vie antérieure aussi avec la carte du karma. Pourquoi pas ? C'est peut-être quelque chose dans cette vie ou c'est peut-être quelque chose dans une autre. Pour moi, si j'avais ce tirage-là pour quelqu'un, voici ce que j'évoquerais également. Ça parlerait ou pas à la personne, mais voici ce que j'évoquerais puisqu'on a la carte du fouet et la carte d'Ulysse. Pour moi, je le disais tout à l'heure qu'au niveau intime, je restais vraiment très gentille au niveau intime, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc avec les deux cartes-là, je vais encore plus loin. Il y a peut-être eu abus dans cette vie ou dans d'autres vies et ça fait partie de la grosse problématique du couple. D'accord ? Abus d'ordre sexuel que cette personne en ait conscience ou pas. C'est peut-être enfoui dans son inconscient et auquel cas, il faut se faire aider et ne pas rester comme ça. L'aboutissement. Aboutissement. Qu'est-ce qu'on a pour l'aboutissement ? On a globe, on a girouette et on a abeille. Oh là là ! Merci pour ces trois cartes. Vas-y, démerde-toi avec ça. Ok. L'aboutissement, eh bien selon moi, parce que pour moi, l'aboutissement, c'est si on écoute tous ces conseils-là, j'ai envie de le voir de manière positive en fait. Donc le globe vient me dire que ça parle de distance. Donc on arrive à prendre de la distance par rapport à la situation, à prendre du recul. La girouette, ça peut vouloir dire plein de choses, mais là en l'occurrence, pour moi, c'est qu'on arrive à nouveau à retrouver le nord en fait. D'accord ? Et la carte abeille nous parle de travail. Ok. C'est le travail, mais c'est pas que le... Là, on n'est pas dans le domaine professionnel puisqu'on est dans un tirage sentimental. Donc c'est le travail intérieur. Ok. Donc selon moi, ces trois cartes viennent nous dire que grâce au travail qu'on a fourni, d'accord ? Grâce au dur labeur qu'on a fourni, accompagner et aider de quelqu'un. D'accord ? Pas tout seul. Là, c'est tellement profond qu'il faut se faire aider. Grâce à ce travail qu'on a réussi à faire, ce travail profond et intérieur qu'on a réussi à faire, on a réussi à prendre de la distance par rapport à la situation, à prendre du recul et de la distance par rapport à tout ça. Et les effets bénéfiques, c'est qu'on arrive à, comme je le disais tout à l'heure, retrouver le nord. Donc on retrouve, comment dire ? On retrouve le chemin, la bonne direction dans le cheminement sentimental, en fait. Voilà. Tu vois, c'était la boussole, la girouette, c'est ça, elle tourne dans tous les sens quand ça ne va pas, quand c'est complètement désaxé. Et à un moment donné, pof, elle retrouve le nord et là, on avance. D'accord ? Donc si tout ce travail est fait, eh bien, on arrive à nouveau à, comment dire, à avancer sereinement dans cette relation de couple. Et ça, c'est sûr et certain. on arrive à prendre de la distance et ça avance. Tout à l'heure, il y a une carte qui m'attirait dans mon jeu que j'ai retourné et que j'ai mise de côté, je ne te l'ai pas montré. Tu vois, on se réconcilie avec soi-même. On se réconcilie avec soi-même et on avance, on se réconcilie aussi au travers du couple et on avance ensemble. D'accord ? Ok. Pour moi, la suite, elle est hyper favorable et ça match. Ouais, bah tiens, regarde, tu vois, j'en tire une autre qui m'appelle et c'est la paix assurée après au sein du couple si tu écoutes tout ça et si tu fais tout ça. Donc voilà, si j'avais un tirage à faire pour quelqu'un, ce que je dirais à cette personne et les recommandations que je lui donnerais au travers de ce tirage de cartes que je te propose aujourd'hui. D'accord ? La finalité, ça serait ça, le retour à la paix et à la sérénité dans le couple si on écoute tout ça et si bien sûr on ne laisse pas tout ça s'installer dans le temps et qu'on se met en action maintenant, on se retrousse les manches d'accord ? Et on fait vraiment ce travail donc oui, ça peut prendre du temps, ça peut être un travail de longue haleine mais au vu de la lourdeur des cartes là, c'est vraiment très important de le faire si on a envie que le couple tienne. D'accord ? Bon, bah voilà pour cette proposition de tirage. Écoute, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si ça t'a parlé ou pas. Si tu essayes avec ton propre jeu de cartes et bien c'est pareil, fais-moi un petit retour aussi pour voir si ça match ou pour me dire si ça match ou pas. Si tu as des propositions de tirage que tu aimerais que j'invente ou que je te propose, et bien c'est pareil, mets-moi ça en commentaire et puis je le ferai avec un grand plaisir. Sur ce, belle journée à tous. Je vous souhaite plein de bonheur dans votre évolution sentimentale et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut ! Et je termine, pardon, toutes les infos dont tu as besoin sont en barre d'infos donc tu cliques et tu vas faire le curieux. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501